C'est le grand jour. Dans quelques heures, à nous les plages et le soleil. Mais avant le fagneté, il faut gérer le stress. La peur permanente de rater l'avion. Pour être tranquille, on arrive à l'aéroport 3 heures à l'avance. La douane et les contrôles de sécurité passés, nous voilà soulagés. Prêts à entrer dans le monde merveilleux de Dutifry. Ici, c'est le royaume des tentations. Des dizaines de boutiques ouvertes 7 jours sur 7, 365 jours par an. Là, vous pensez flâner, mais détrompez-vous. Vous finirez toujours par acheter un petit quelque chose. En 20 ans, les aéroports sont devenus des gigantesques centres commerciaux. Des lieux clos dans lesquels les passagers sont devenus des proies pour les marques. Tout est organisé pour vous faire acheter. Les surfaces qui faisaient 100 mètres carrés il y a 10 ans, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'elles fassent 200 mètres carrés. Que ce soit des superficies traversantes, pour qu'un maximum de passagers soient obligés d'y passer. C'est l'équivalent d'un pays entier qui transite dans un même lieu et un même, j'avais envie de dire, centre commercial. Quelles sont les stratégies des marques pour faire dépenser chaque année aux voyageurs 60 milliards d'euros dans les Dutifry ? Dans ces boutiques, où vous pouvez tout acheter sans taxes, peut-on vraiment réaliser de bonnes affaires ? Embarquement immédiat pour ce nouveau continent du shopping. Je ne trouve que les deux six ans, je m'en occomme. Donc, la transformation m'applique, il y a quelque chose d'un plein de monde. Memorial d'un pays de la nature qui est un rythème. Je suis en train d'un pays de la nature. Je suis en train d'un pays, je suis en train d'un pays, mais de des millions. Je suis en train de neus. Je suis en train d'un pays 다 d'un pays. Il n'a pas de neus. Quelle neus. Et je suis en train d'un pays de l'autre. Tu suis en train d'une pays qu'à la nature, tu es maintenant de nos��chaine de tous. Je suis en train d'un pays de la nature du pays, Roissy, 6h du matin Le plus grand aéroport français se réveille doucement Les boutiques attendent leurs premiers clients 160 000 passagers du monde entier vont se croiser ici dans la journée Parmi eux, Aïchatou, 30 ans Elle arrive du Mali Elle a deux heures à tuer avant de repartir à Nantes Je vais boire un café, je fais les tours des magasins Voilà, c'est à peu près tout C'est un rituel ? Oui, c'est systématique Elle commence par acheter sa crème de soin favorite Dans ses boutiques duty free, situées dans des zones internationales Tout est sans taxe La jeune femme bénéficie donc de prix exemptés des 20% de TVA Et vous savez pas si en magasin, parce qu'il y a écrit 32 euros sur le prix D'accord Et si c'est plus cher en magasin ou ici ? Normalement on est moins cher ici en aéroport A peu près moins de 20%, plus ou moins D'accord Je vous remercie, au revoir Aïchatou économise donc 8 euros sur sa crème Des prix attractifs, des centaines de références de produits Tout pour la faire craquer Je pense que les gens dépensent beaucoup plus dans les aéroports qu'il y a quelques années Avec tout le choix Dès qu'on sort d'un avion, on a tout de suite une marque Une grande marque, que ce soit grande, ou des chocolats, ou du vin, ou du champagne C'est dans tous les coins, donc on ne peut pas y échapper vraiment Je ne nie pas l'effet d'attraction que tout ça a sur moi Merci beaucoup, bonne journée Au revoir Dans les aéroports, un achat sur deux est impulsif C'est le coup de coeur de dernière minute La tentation est partout, jusque dans la salle d'embarquement La jeune femme se laisse séduire par une maniture dont elle n'a absolument pas besoin Alors, j'ai juste fait un soin, simple Parce qu'en fait, c'est hors de prix la maniture Résultat, Achatou a dépensé le double de ce qu'elle avait prévu Comme elle, les voyageurs consomment de plus en plus dans les aéroports A Roissy, ils dépensent 19,70 euros en moyenne Deux fois plus qu'il y a dix ans Et ce n'est pas un hasard Ici, les passagers sont en quelque sorte piégés Leur parcours a été minutieusement pensé pour les pousser à acheter Tout commence au premier étage Loin des contrôles de sécurité Sources de stress On a fait un certain nombre d'études comportementales Qui montrent effectivement que nos passagers sont stressés Qui sont pas très réceptifs en fait à notre offre commerciale Donc du coup, ce qu'on a fait C'est qu'on a construit les boutiques sur un autre étage en fait Que les zones de contrôle Pour avoir véritablement un lieu de contrôle Et puis après un lieu d'expérience, d'émotion, de plaisir, etc Pour prendre l'avion, les passagers n'ont pas le choix Ils doivent obligatoirement traverser cette immense boutique De 2200 mètres carrés Une sorte de bonheur des dames Calquée sur les grands magasins parisiens On a d'un côté un espace dédié aux parfums et cosmétiques Et de l'autre côté un espace dédié à la gastronomie et à l'art de ville Nous avons laissé tourner notre caméra En une heure, près de 1000 personnes passent dans le magasin 8 millions chaque année soumis à la tentation Ça permet en fait effectivement de faire grimper le chiffre d'affaires Donc au travers du nombre de passagers qui sont exposés à l'offre Et donc comme ils voient plus les produits Après ils sont potentiellement plus rentrés Pour faire décoller le chiffre d'affaires L'aéroport ne mise pas que sur ses aménagements Il compte aussi sur la force de frappe de ses vendeurs 6 heures du matin Ils sont briefés sur les vols de la journée Chaque nationalité a ses produits préférés On a le vol du Japon Donc je sais qu'ils sont plus ou moins attentifs Sur le côté parfum, cosmétique Nous on a Hanoi, on a Shanghai, vous avez aussi les Etats-Unis Avec South Lake City, New York, etc. On vous souhaite une bonne journée Et puis on va y aller C'est pas remonté du coup le 22 ? Christelle s'occupe du stand Chanel Ah mais c'est remonté hier alors Parce qu'on n'avait pas du tout derrière Parce qu'hier en réserve en fin de vague J'ai pris un 22 et un cure de Russie Comme elle attend des vols asiatiques Elle met particulièrement en avant cette collection exclusive de parfums Vers 10h, des passagers du vol pour Hanoi arrivent Bonjour mesdames Vous parlez français ? Oui Bonjour, bienvenue à vous En fait, c'est une collection que vous ne trouvez que dans certains points de vente Chanel Et dans 5 aéroports au monde dont Paris le dernier En sachant que vous avez déjà pris un parfum Donc vous pouvez bénéficier des moins 20% supplémentaires sur le moins cher des deux Moins 20 sur le moins cher des deux C'est bon ? Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ? Christelle n'hésite pas à forcer la vente Car elle est en partie rémunérée sur le chiffre d'affaires de la boutique Et ça marche Cette touriste vietnamienne achète pour 600 euros de parfum Merci Au plaisir de vous Avec grand plaisir A bientôt Au revoir, merci Les vendeurs doivent connaître les codes de chaque nationalité On ne vend pas de la même manière à un américain ou un japonais par exemple Avec les japonais, c'est quand même une clientèle avec laquelle on se doit d'avoir certaines gestuelles qu'on n'a pas forcément avec d'autres Et notamment lors de l'encaissement, on se doit de remettre le sachet aux clients avec les deux mains C'est une formule de politesse dans leur pays Pour vendre toujours plus, Christelle a aussi une petite astuce Ce client a terminé ses achats Mais Christelle n'en a pas fini avec lui Alors qu'il y a des caisses à proximité de son stand Elle conduit vers celle qui se situe de l'autre côté du magasin Et passe devant tous les rayons Et hop, deux tablettes de chocolat en plus On appelle cela du cross-selling Pour que les vendeurs soient toujours plus performants, Roissy a créé sa propre école de vente Christelle Franche est l'une des douze formatrices Ses élèves du jour, des vendeurs du rayon alcool Pour rester à la page et connaître les nouvelles gammes de produits Ils doivent passer plusieurs fois par an sur les bancs de cette école Ce matin-là, ils se perfectionnent dans la vente de whisky Est-ce que quelqu'un sait qui a une nationalité ? A créé le whisky Bravo ! C'est d'Irlande, en quelle année ? 1608 Alors ils sont forts aujourd'hui Elle leur enseigne une technique marketing Crée spécialement pour le duty free il y a dix ans Une technique qui a même un petit nom Mais alors, Oscar, c'est un prénom, c'est une personne virtuelle Chaque lettre correspond à une étape de la vente Oscar, pour s'ouvrir, sourire, considérer, accompagner et remercier Un jargon commercial censé leur faciliter la vente Alors si on suit Oscar, on accroche le client Il reste avec nous, on lui vend le bon produit Et en plus, on lui en vend d'autres Il repart satisfait et en plus, il a envie de revenir C'est pas magnifique ? Donc on le fidélise en même temps Ici, on leur apprend à ferrer un client le plus rapidement possible Une fois que je sais qu'il est pressé, je vais aller le saluer Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Est-ce que je vais lui dire la phrase basique Comment puis-je vous aider ? Est-ce que je peux ? Non, je vois que vous êtes pressé Bravo ! Je suis là pour vous aider Je vois que vous êtes pressé Ah, tiens, lui, il a compris que j'étais pressé Donc il va aller vite Tenue, posture, gestuelle Absolument rien n'est improvisé On lui présente les mains comme ça On dit que c'est des mains en écran Pourquoi en écran ? Je ne vends pas n'importe quoi Produit de luxe C'est précieux Là, aujourd'hui, vous achetez un produit précieux, monsieur Si je lui fais ça... Ces vendeurs doivent devenir des experts Qui maîtrisent parfaitement leurs produits En aéroport Ils ont parfois affaire à des clients exigeants Qui disposent d'un très fort pouvoir d'achat J'ai eu la chance de vendre du Macalham A Leonardo DiCaprio Ce n'est pas tous les jours qu'ils passent dans nos boutiques Il avait acheté une bouteille à 3 000, 4 000 euros A Roissy Les vrais stars ne sont pas celles d'Hollywood Mais les clients les plus fortunés Les chinois Alors on les chouchoute 150 vendeurs sont entièrement à leur disposition Et dans l'aéroport Le wifi gratuit, c'est pour eux Pour qu'ils utilisent l'une de leurs applications favorites WeChat Aujourd'hui, 95% des chinois Tous les chinois qui ont en magasin Ont tous cette application-là Donc ça leur permet de communiquer, d'appeler Ou même d'envoyer des messages Directement, via leurs correspondants en Chine Ce qui permet justement de leur demander Si leur correspondant a besoin de quel parfum Faire des comparaisons de prix également Avec cette application Ils peuvent recevoir les commandes de leurs proches restés en Chine Tout cela c'est pour votre copine ? Non, c'est aussi pour ma famille J'ai une très grande famille Vous avez vérifié que les prix sont bons ici ? Oui Grâce à internet Il finit par acheter 2500 euros de produits Ici, la plus grosse vente jamais enregistrée C'est un chinois qu'on la doit 26 grands crus comme ceci Pour 125 000 euros Pour Roissy, ces dutiferies sont devenues une manne financière L'aéroport a fait un choix stratégique Ne pas percevoir de loyer sur les boutiques Mais une commission sur leur chiffre d'affaires Ces revenus non aéronautiques sont devenus vraiment le nerf de la guerre Et pour certains grands aéroports, ils représentent plus de 60% des recettes que l'aéroport génère Donc on est arrivé un peu à un stade où finalement il resterait quoi pour faire des surfaces commerciales dans un aéroport ? Transformer les toilettes en surfaces commerciales On est bien loin de l'image des premiers dutiferies Tout a commencé en 1947 en Irlande, au cœur de l'aéroport de Shannon A cette époque, tous les passagers vers les Etats-Unis font escale Le temps que les avions fassent le plein Ils transitent en zone internationale Zone dans laquelle les taxes locales ne s'appliquent pas Le duty free est né Et le succès est immédiat Sur cette photo, on voit même l'acteur Jane Kelly faire ses achats A l'époque, on voit essentiellement des parfums De l'alcool, du tabac Des produits réputés très taxés Aujourd'hui, l'aéroport de Paris veut changer l'image de Roissy Transformer ce lieu de passage en lieu de vie Et pour y parvenir, il promet aux voyageurs un aperçu de Paris Sans jamais sortir de l'aérogare Restaurant gastronomique Et même un musée où sont exposées des toiles de maître Et dans les boutiques, des spécialités du terroir Le produit star, c'est le camembert Pourquoi vous avez acheté du fromage ici ? Je pars en Afrique, il est excellent Et on ne le trouve pas en Côte d'Ivoire D'accord, donc c'est pour un cadeau ? Non, c'est personnel Et je ramène souvent du fromage en cadeau aussi Et vous trouvez ça normal d'acheter du fromage en aéroport ? C'est surprenant ? C'est surprenant, mais c'est sympa Faire ses courses au supermarché de l'aéroport Au revoir 126 000 camemberts sont vendus chaque année Leur prix, 5,90 euros du haut de gamme Comment ce fromage 100% terroir Vendu dans sa petite boîte en bois Est devenu l'un des best-sellers des aéroports Pour le comprendre Direction la région natale du camembert, la Normandie Nous sommes à la fromagerie Grain d'orge C'est elle qui fournit les aéroports d'Orly et de Roissy On est à combien la temps de prise ? Le temps de prise, il est à 10 minutes 10 minutes, c'est bien On reste comme ça Ici, on ne fabrique que du camembert AOP Appellation d'origine protégée Tout est fait à la main Dans la pure tradition normande Cette fromagerie Vend aussi à des restaurants ou des crèmeries Pour les aéroports, il a fallu s'adapter Temps d'affinage, 22 jours, pas plus Ça a l'air bien fleuri ces fromages-là Très beaux Très beaux, oui Combien ils pèsent à peu près, de moyenne ? 300 grammes C'est énorme Il faut que les fromages soient peu affinés En vérité Parce qu'il y a une destination Qu'on ne connaît pas à l'avance Et pour que le client puisse emporter un produit fiable Il faut que le fromage ne soit pas trop affiné Pour qu'il puisse continuer à le laisser affiner chez lui Autrement dit, le camembert ne doit pas être trop fait Mieux vaut éviter les mauvaises odeurs dans l'avion Autre difficulté Ces camemberts sont fabriqués au lait cru Susceptifs d'être porteurs de bactéries comme la listeria Comme ces fromages vont s'envoler dans le monde entier Les tests ont été renforcés 20 contrôles bactériologiques par jour A toutes les étapes de la fabrication Du lait jusqu'au produit fini Un camembert sur mesure Qui a permis à cette fromagerie De conquérir le marché des aéroports C'est le camembert que vous avez trouvé Dans les boutiques de Roissy C'est ce qui est le plus représentatif Du camembert de Normandie à Hoplé Vu les ventes réalisées dans les aéroports Ce que recherche le consommateur C'est avant tout un produit fiable Un produit qui est une histoire Un produit qui soit véritablement un produit français Ces camemberts rapportent 700 000 euros de revenus Chaque année aux boutiques d'aéroports Faisant de Roissy l'une des plus grandes fromageries de France Mais aujourd'hui, faire ses achats dans un aéroport Est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Jonathan Sepulcre travaille pour un site internet Un comparateur de vol Il réalise actuellement une enquête Sur les tarifs dans les boutiques d'Utifry Déjà quand on regarde les étiquettes On est un peu perdu Il n'y a pas un, mais deux prix différents On a pris un 39,60 si vous voyagez Qu'au sein de l'Union Européenne Ce qui est mon cas Et sinon il y a un prix à 31 euros Donc vous avez là des taxes Si vous voyagez de Paris en dehors de l'Union Européenne Dans une boutique d'Utifry, vous ne bénéficiez donc pas forcément de réduction Si vous voyagez en Europe dans l'espace Schengen, vous payez le prix fort Vous pouvez voir votre carte d'embarquement C'est pour cela que le vendeur vous demande votre billet Au moment du passage en caisse Il y a eu certaines confusions des fois ? Oui, on a déjà eu certains clients qui pensaient acheter un produit, notamment des cigarettes En prix d'Utifry Mais finalement il l'a acheté au prix européen Donc ils ont été un peu surpris du double du prix Dans ces boutiques, d'un rayon à l'autre, on n'y comprend pas grand chose Du côté des confiseries, il n'y a qu'un prix affiché Donc il n'y a qu'un seul prix, il n'y a pas de prix d'Utifry détaxé En fait quand on regarde tout autour, toutes les confiseries sont... Enfin il n'y en a aucune qui est détaxée Si les confiseries ne sont pas détaxées C'est parce qu'elles peuvent être consommées sur place Elles ne sont pas considérées comme une vente à l'exportation Nous poursuivons notre enquête dans les rues de Paris Objectif, savoir si les prix dans les Dutifry sont vraiment intéressants Dans un supermarché, Jonathan Sepulcre relève les tarifs des chocolats Et de plusieurs bouteilles d'alcool Après comparaison, il constate que les Dutifry sont beaucoup plus chers 37,50 euros le kilo de chocolat en aéroport Contre 18,50 euros pour le même produit en supermarché 40% de plus Pour la bouteille de whisky même détaxée C'est 10% plus cher que dans la grande distribution Pour vous donner l'impression de faire de bonnes affaires Les Dutifry ont une petite astuce Ils gonflent le prix de référence Les prix en France sont libres Donc ils peuvent vendre au prix qu'ils le souhaitent Et comme quand vous êtes dans un aéroport Vous êtes captif, vous ne pouvez pas aller comparer les prix Forcément, ils peuvent parfois se permettre des prix Qui sont différents d'un supermarché Qu'il y a une concurrence qui peut être en face de ça Fort de ces résultats Nous sommes retournés voir Mathieu Daubert Le monsieur commerce d'aéroport de Paris Pour lui demander pourquoi ces produits pourtant exemptés de TVA Sont vendus bien plus cher qu'en supermarché Si on compare à un secteur comparable Donc je prends par exemple des réseaux de cavistes De centre-ville Notre avantage prix est à peu près de 18% Par rapport à un supermarché, l'avantage prix est moindre Mathieu Daubert, embarrassé Reconnait à demi-mot que les prix ne sont pas forcément compétitifs Dans les Dutifry D'autant que nous avons constaté un autre petit problème Les voyageurs ne bénéficient pas toujours d'une ristourne Équivalente à la TVA Chez Hermès par exemple Ce foulard est affiché à 335 euros Nous avons fait nos calculs En enlevant la TVA de 20% Le consommateur devrait payer 268 Alors qu'il est vendu à 302 euros en prix hors-taxe Comment expliquer cette différence de prix ? Nous avons contacté la marque à plusieurs reprises Mais elle n'a pas souhaité s'exprimer sur la question L'ancien patron des boutiques Dutifry Lui a une explication Les coûts d'exploitation, les coûts en personnel sont très élevés Ce sont des boutiques qui fonctionnent de 6h à 23h, 7 jours sur 7, 365 jours par an Donc chaque poste comprend en fait 3 personnes Et donc effectivement il n'y a pas de petite économie Donc aujourd'hui on ne restitue pas à 100% de la TVA Et on veut faire oublier ce comparatif prix qui n'est pas très avantageux Et qui est de moins en moins avantageux pour le consommateur Hermès, comme la plupart des marques de luxe, ne restitue aux passagers qu'environ 12% de la TVA Finalement dans les boutiques Dutifry, ce qui est avantageux, ce sont les produits locaux comme le parfum en France Ou les produits dont les prix sont fixes comme le tabac par exemple En revanche, évitez l'alcool et les confiseries Et choisissez bien votre aéroport Ceux du sud de l'Europe, comme Rome ou Barcelone, sont globalement moins chers Avec la démocratisation du voyage, la multiplication des compagnies low cost Les aéroports sont devenus des gigantesques carrefours Où transitent chaque année plus de 3 milliards de passagers Parmi eux, un nouveau type de clientèle, les global shoppers Ils voyagent dans le monde entier, à l'affût de nouveaux produits, peu importe le prix Un groupe cible particulièrement cette nouvelle clientèle L'Oréal Le géant des cosmétiques est précurseur dans ce qu'on appelle le travel retail Le commerce des voyageurs Il s'est même doté d'une division spéciale, ici en banlieue parisienne 700 personnes y travaillent Mais nous ne les verrons pas L'Oréal entretient une certaine culture du secret Seul le directeur a accepté de nous recevoir Pour lui, les aéroports sont devenus le sixième continent du shopping Les capitales du monde pour nous ne sont plus Paris, Londres ou Tokyo Les capitales du monde pour nous c'est l'aéroport de Paris Charles de Gaulle C'est London Heathrow, c'est Narita Airport Et c'est en ce sens qu'on parle d'un sixième continent Où les frontières sont tombées Et on a des global shoppers qui voyagent partout dans le monde C'est l'équivalent d'un pays entier qui transite dans un même lieu Et un même, j'ai envie de dire, centre commercial C'est pour ça que c'est un marché important Et puis c'est un marché de recrutement L'une des missions de l'Oréal dans les années à venir C'est de recruter un milliard de nouveaux consommateurs Ce milliard de nouveaux consommateurs Je crois que le travel retail va contribuer à cette époque Dans les aéroports, le groupe français est partout Le leader du marché des cosmétiques, avec 20% des ventes A créé des gammes spécifiques pour ce global shopper Stéphanie Van Albert et ses équipes font le point sur les nouveautés Du stand Giorgio Armani, l'une des marques du groupe On est à plus de 10% au global L'eau de toilette a été lancée en janvier Et ça marcherait bien ? Ici, on a ce système de découverte olfactive Avec ces cloches, je te laisse découvrir Leurs produits phares, cette collection de parfums A 180 euros le flacon Vendus uniquement dans quelques aéroports et grands magasins Dans ce geste C'est tout un rituel de présentation C'est un rituel de présentation qui est unique dans ce shop Originalité de ce parfum, pas une, mais 14 déclinaisons de senteurs Ça varie beaucoup entre des goûts des clients chinois qui cherchent plutôt un parfum frais Plutôt des fleurs comme la pivoine Ou les clients du Moyen-Orient qui cherchent justement des parfums autour du eau, du cuir ou de la rose Le groupe va plus loin, jusqu'à adapter l'assortiment de ces rayons En fonction de la nationalité des global shoppers qui dépensent le plus Typiquement des produits comme Blanc Expert Qui sont des produits qui éclaircissent, qui ont des effets éclaircissants sur la peau Qui sont des produits très recherchés par la clientèle asiatique Donc ça vous les mettez particulièrement en avant ici ? Oui, selon le profil des passagers qui viennent dans ce shop On met plus en avant les produits asiatiques Ce qui fonctionne très bien justement ici Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix aussi C'est un business qui rapporte autant qu'un grand magasin parisien ? Oui Plus ? Vous ne voulez pas donner de chiffres ? Non, non, non Pourquoi ? Parce que... D'accord, aucun chiffre sur le chiffre d'affaires ? Non, non Vu le nombre de passagers qui sont dans les points de vente Vu la part de marché historique de 20% de L'Oréal au Travel Retail C'est des chiffres très très conséquents Selon nos estimations Le chiffre d'affaires de L'Oréal dans les duty-free Serait chaque année de plus de 3 milliards d'euros Les profits sont tels Que toutes les marques veulent désormais leur part du gâteau Y compris les grandes enseignes de luxe Longtemps, elles refusaient de s'installer dans les aéroports Ce n'était pas assez chic Moi Tennessee a récemment franchi le pas Le groupe vient d'ouvrir sa toute première boutique On y trouve les cuvées les plus prestigieuses de ces maisons de champagne et de cognac Maurice, héritier de la famille Hennessy Vient vérifier si ces bouteilles se vendent bien Il y en a eu très très peu dans le monde Il y en a eu 30 On a eu la chance d'en avoir quelques flacons ici à la boutique Donc il nous en reste une 23 000 euros Des bouteilles comme celle-ci à 23 000 euros La boutique en a vendu 5 Essentiellement à des collectionneurs très fortunés Service en gants blanc Parfum d'ambiance à base de vigne Ici on vend de l'exception Des bouteilles rares mais aussi de nombreuses exclusivités On ne le vend que dans les boutiques Voilà absolument que dans les boutiques Commerce du voyageur Ce nouveau cognac, vous ne pouvez l'acheter que dans un aéroport Donc pour ceux qui voyagent énormément Qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le global shopper C'est très important dans un aéroport Et en particulier dans les endroits comme celui-ci Qui sont des endroits un petit peu plus sophistiqués De trouver des produits dédiés aux voyageurs Une édition limitée qui a un prix 135 euros la bouteille Moi Tennessee espère ouvrir d'autres boutiques comme celle-ci Seulement voilà, les surfaces sont limitées dans les terminaux Les marques se livrent donc une bataille acharnée Pour acquérir de nouveaux emplacements Tout se joue ici sur la croisette à Cannes Chaque année au mois d'octobre C'est le festival du duty free Lors de ce salon international Les marques déroulent le tapis rouge Pour séduire les patrons des boutiques d'aéroports Cette année plus de 500 marques sont en concurrence Pour faire la promotion de leurs produits David Dayan arpente ses allées depuis plus de 30 ans C'est en quelque sorte un agent Son travail, aider les marques à décrocher des emplacements dans les aéroports Parmi ses clients, Cosmity Voilà, ça c'est vraiment un produit spécifique Parce que la tour Eiffel est français Donc produit français Absolument, la tour Eiffel en fleurs de thé La marque française de thé branchée Espère ouvrir 300 points de vente Dans les aéroports du monde entier Les marques se battent pour être présentes C'est une guerre de tous les instants On a de la chance parce que la catégorité N'est pas très bataillée comme on dit On est assez peu nombreux dans le milieu du thé Pour ce salon, Cosmity a dépensé plus de 50 000 euros Un investissement important pour une marque de taille moyenne Encore peu connue à l'étranger L'important dans ces espaces voyageurs C'est d'être le premier De savoir quel aéroport, quel terminal, quelle place on peut prendre Pour telle ou telle catégorie de produits Il y a 20 ans, personne ne voulait rentrer dans le travel retail Ou très peu de gens Et aujourd'hui, c'est l'inverse Beaucoup de gens veulent y être Et pour y parvenir Les marques n'hésitent pas à sortir les gros moyens Elles veulent attirer l'attention des patrons d'aéroports Quitte à la jouer un brin tape à l'oeil David Dayan, lui a préparé un petit cadeau Pour l'homme le plus courtisé du salon Comment allez-vous ? Je vous avais promis un cadeau C'est le directeur du duty free de Dubaï Un irlandais Regardez ça Vous avez tous les joueurs qui ont signé ce maillot pour vous Il espère ainsi décrocher un emplacement Dans le duty free de Dubaï Le plus rentable du monde Pour la marque Eden Park Un autre de ses clients Une bien belle image Qu'on nous a gentiment laissé filmer En revanche Impossible d'assister aux négociations Ici, les affaires se concluent en secret Pour entrer dans un aéroport comme Dubaï Le patron d'Eden Park est prêt à faire des sacrifices Comme renié sur ses marges Il sait que la croissance de sa marque A l'international en dépend J'espère bien entendu que le développement nous permettra d'augmenter notre chiffre d'affaires J'espère aussi obtenir une légitimité de la marque worldwide C'est un peu ambitieux mais c'est mon ambition Et la présence dans le duty free C'est une jolie mécanique Qui permettrait d'aboutir Et d'achever la notoriété absolue de la marque Il peut quoi ? Doubler son chiffre d'affaires ? Il peut au minimum réaliser deux tiers de son chiffre d'affaires supplémentaire sur le duty free bien sûr Avec 7000 aéroports dans le monde Les marques peuvent compter sur un développement commercial sans turbulence Aujourd'hui les duty free des aéroports ont des concurrents En centre ville, des boutiques proposent des produits détaxés aux voyageurs étrangers Un marché lui aussi en plein envol Partout dans le quartier de l'Opéra à Paris Les magasins permettent aux touristes de faire leurs achats sans TVA Même les pharmacies s'y sont mises Les grands magasins, mis sur ce créneau très lucratif Début sentier de voyageurs chinois viennent faire leur shopping Une entrée spéciale leur a même été réservée Juste en face du Louvre Il y a une boutique qui est une institution Un incontournable dans le circuit des voyages organisés Un peu comme la tour Eiffel ou Notre-Dame David Benedeck est le responsable Je vous ai dit qu'il y avait des visites importantes Il faudra être bien, il faudra donner un bon service et tout ce qu'il faut On peut avoir 70 à 100 groupes de clients chinois Et après on a des clients sud-américains, des clients turcs, des clients indonésiens, thaïlandais On est vraiment international Benlux a été l'un des premiers à cibler les touristes de passage à Paris Cette famille ouvre sa première boutique dès les années 60 Elle a alors l'idée qu'il va faire son succès On s'est aperçu que dans les hôtels il y avait des groupes Et c'était le début des tours d'Europe en autocar C'est les américains qui ont innové Voilà Qui ont lancé cette idée Donc vous vous êtes dit qu'il faut convaincre les tours opérateurs de venir dans notre boutique Tout à fait Tout à fait Et pour les convaincre, ils versent de généreuses commissions aux agents de voyage et aux guides Cette boutique reçoit jusqu'à 3000 clients par jour Au rayon parfumerie, c'est l'embouteillage La vendeuse remplit à la chaîne ce drôle de document Il permet aux touristes de bénéficier de la détaxe Faut écrire le bon détaxe, je vais le faire, je vais le faire Allez on y va, on y va, on y va, on y va Comme les produits qu'ils achètent vont quitter le territoire français Ils sont exonérés de TVA, la taxe sur la consommation Mais pour cela, les touristes doivent dépenser un montant minimum Ils sont en train de terminer la vente Et donc comme ils ont acheté pour plus de 175 euros et un centime On peut faire la détaxe On effectue la détaxe depuis cet ordinateur avec la facture du client et le passeport du client Le problème de la détaxe, c'est sa procédure compliquée Les touristes doivent prouver qu'ils vivent en dehors de l'Union Européenne Ensuite, ils sont obligés d'avancer le montant de la TVA Ils ne seront remboursés qu'à leur départ de France Une fois la douane passée, soit en argent liquide, soit directement sur leur compte bancaire En fait, elle est un montant de presque 500 euros, 494,55 euros Donc là, elle va récupérer 53,41 euros C'est ça qu'ils vont lui donner 53,41 euros seulement On est loin des 20% de TVA On effectue une détaxe de l'ordre de 12% On s'aligne sur la distribution Donc c'est un taux que la plupart des commerces font Avec tous les frais qu'on a, ça nous laisse très très peu de marge de manœuvre Donc c'est vraiment pour payer tous les frais qui sont supplémentaires et complémentaires à la détaxe 12% au lieu de 20 Pourquoi un tel écart ? Quels sont ces frais supplémentaires ? Pour gérer le remboursement La plupart des boutiques font appel à des prestataires extérieurs Deux entreprises principales se partagent le marché Premier Tax Free et Global Blue Prenons l'exemple d'un sac vendu 1000 euros Sur les 200 euros de TVA Le touriste va récupérer 120 euros Le reste se partage entre le prestataire qui gère la procédure de détaxe Et plus surprenant, les magasins Les boutiques s'octroient ainsi une marge supplémentaire Mais à combien se montent-elles ? Un nouveau prestataire qui vient de se lancer sur le marché Nous décrypte ce milieu assez opaque Donc l'enseigne a aussi une part de la TVA, c'est ça ? Oui, elle est intéressée De quelle ordre ? C'est tout à fait variable Si vous voulez, entre une parapharmacie Qui aura un tout petit volume d'activités Et une énorme enseigne du type Galerie Lafayette ou Arrods à Londres La négociation varie Il peut savoir à peu près de quelle ordre c'est ? Écoutez, ça peut être 50-50 Comme ça peut être 90% pour l'enseigne Et 10% pour le prestataire Autrement dit, les boutiques gonflent leurs bénéfices En récupérant une partie de la TVA Et le consommateur ne peut rien faire Car c'est tout à fait légal C'est ce qu'explique la douane Le gendarme qui contrôle les remboursements sur les produits détaxés Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait La détaxe, ce n'est pas un droit C'est-à-dire qu'une boutique a le droit De ne pas proposer le bénéfice de la détaxe à ses clients Ce n'est pas un droit A partir de là, ce sont des relations contractuelles Entre d'une part la boutique Et puis derrière, le voyageur Qui lui, en achetant cette boutique, sait qu'il récupérera X% de la TVA La loi n'impose pas qu'il y ait un remboursement de 20% au profit du... C'est ça, c'est la vente qui est exonérée Après le remboursement, c'est autre chose La grande préoccupation de la douane C'est surtout la fraude Ici à Roissy, elle gère 4 millions de bordereaux de détaxe chaque année Pour l'aider dans sa traque Elle a mis en place un système totalement informatisé C'est les achats que vous avez fait en France Alors, je me permets, donc voilà En quelques clics, ce touriste prouve qu'il quitte bien le territoire français Et valide la vente à l'exportation Vous avez un écran vert Pour cette opération, c'est correct Il n'y aura pas besoin d'aller voir le douanier Dans 10% des cas, le bordereau pose problème Je peux voir, parce que j'ai vu que vous aviez un écran rouge Les contrôles sont systématiques Dès que la détaxe porte sur des sommes importantes Ces touristes libanais ont acheté des produits de luxe Dont une montre à plus de 3000 euros Le douanier vérifie que c'est la bonne marchandise qui quitte le territoire C'est bon C'est vraiment celle-là Là, en fait, j'ai vérifié que le numéro de série de la montre Qui est quand même d'une certaine valeur Le père Noël a été généreux Que le numéro de série de la montre Était bien reporté sur le document Pour m'assurer de l'identité entre la marchandise qui est présentée Et la marchandise qui est détaxée On a observé déjà des substitutions de marchandises Des gens qui viennent détaxer une montre de grande valeur Et qui nous présentent un modèle différent Ou carrément une montre d'une autre gamme Un délit passible d'une amende pouvant aller jusqu'à deux fois le prix de la marchandise Ici, certaines détaxes peuvent atteindre des montants très élevés 25 000 euros Et c'est quoi ? Bijoux Et là, c'est très con, ce genre de mandoraux ? C'est régulier Très bien Merci beaucoup, madame Rentrez-les Avec une telle somme en jeu La douane est particulièrement vigilante La fraude est de plus en plus fréquente Elle représente 2% des cas Dont certains de la part de filières très organisées Très clairement des réseaux On voit partir de temps en temps des grosses quantités de marchandises En détax Alors ça aussi, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille Quand on voit quelqu'un qui achète 3, 4, 5 portefeuilles 3, 4, 5 sacs, etc. Alors ça peut être un collectionneur Mais les trois quarts du temps C'est plutôt quelqu'un qui va alimenter des boutiques Dans son pays de destination Ce marché pèse aujourd'hui 7 milliards d'euros De quoi aiguiser les appétits Avec la détaxe Ou les magasins d'utiferie des aéroports En France, la vente sans TVA Est devenue un business à part Il y a un pays Où c'est un mode de vie Un lieu Où les taxes n'existent pas Dubaï La ville de la démesure Avec ses centres commerciaux Immenses et ultra-luxieux Ici, tout est sans taxes Cet émirat du Golfe Est ainsi devenu une destination shopping Attirant 12 millions de touristes chaque année Nous retrouvons David Dayan Le consultant spécialisé dans les duty-free Il habite ici une partie de l'année Dubaï est une des villes du monde Qui a évolué le plus rapidement Qui a grossi extrêmement vite Et tout ça est dû, bien sûr Avec l'exploitation de l'aéroport Puisque ce qui amène On va dire Le développement d'un pays C'est avant tout sa compagnie aérienne Et le développement de Emirates Airlines A fait que Dubaï Est devenue une des mégapoles Les plus importantes du monde aujourd'hui Il y a 30 ans Il n'y avait qu'un tout petit aéroport Et du désert à perte de vue Le tour de force d'Emirates C'est d'avoir réussi à faire passer par Dubaï Des voyageurs qui avant ne se seraient jamais arrêtés ici En quelques années L'aéroport est devenu une gigantesque plaque tournante Entre l'Europe et l'Asie Et pendant leurs longues heures d'escale Les passagers n'ont rien de mieux à faire Que du shopping Dans le plus grand duty-free du monde Ce jour-là, c'est jour de fête Le duty-free souffle ses 32 bougies Un anniversaire célébré en grande pompe Le clou du spectacle C'est le tirage au sort de la loterie Les lots du jour Rien de moins qu'une berline de luxe Une Porsche Ou encore un million de dollars Un passager qui va gagner une voiture de luxe Qu'il n'aurait jamais pu se payer Un passager qui va gagner un million de dollars C'est une loterie Ça fait partie du rêve des aéroports Le patron du duty-free de Dubaï Est acclamé comme une rockstar C'est lui qui en 30 ans A créé ce temple du shopping des taxés 25 millions d'euros de chiffre d'affaires Un jour comme celui-ci Les 160 boutiques ne ferment jamais On peut acheter 24 heures sur 24 Les produits les plus fous C'est un kilo d'or 24 carats De l'or pur Et combien ça coûte ? 124 000 dirhams 35 000 euros Vous en vendez beaucoup ? Par an Nous vendons 3 tonnes d'or Au royaume de l'excès On peut même faire ses courses En voiturette de golf Tout est fait Pour vous faire oublier Que vous êtes dans un aéroport Les informations sur les vols Sont peu visibles Les salles d'embarquement Volontairement cachées A droite et à gauche ici Vous avez les salles d'embarquement Donc ces salles Vous êtes obligés d'y accéder Pour aller prendre votre avion Et en fait Comme vous pouvez le voir Sur le duty free où nous sommes Les gens sont là Consomment Comme s'ils étaient dans un grand magasin Et c'est vrai Qu'on a un nombre de personnes Incalculables aujourd'hui Qui malheureusement Ratent les avions On fait des annonces En permanence dans l'aéroport Parce que les gens sont là Ils ont oublié A un moment donné Le stress de prendre l'avion Et qu'ils sont venus prendre l'avion Et font des achats En se disant On fait des bonnes affaires Dans les aéroports Les passagers dépensent 42 euros en moyenne C'est deux fois plus qu'à Roissy Encore plus pour ce week-end Spécial anniversaire Où tout est à moins 25% Même l'attaché de presse Du duty free C'est censé nous surveiller C'est transformé En consommatrice frénétique C'est pour des cadeaux ? Non c'est pour moi Je vais acheter des soins de beauté C'est tout Mais je vais en acheter encore Tout le monde dépense de l'argent ici Oui spécialement aujourd'hui La folie commerciale Qui touche les aéroports N'est pas prête de s'arrêter 90 nouveaux terminaux Se construisent Chaque année dans le monde Aujourd'hui ce marché va doubler Parce qu'on va continuer A ouvrir de nouveaux terminaux De nouveaux aéroports Il y a des nouvelles compagnies Qui vont voir le jour Et donc il y a plus de gens Qui vont voyager Donc il va bien falloir Servir ces passagers Alors ça peut être Dans la restauration Ça peut être dans les produits Ça peut être dans tous les cas de figure Mais oui On voit aujourd'hui L'explosion des compagnies aériennes Et du trafic passager Alors maintenant Quand vous prenez l'avion Souvenez-vous Vous n'êtes plus un simple voyageur Mais un global shopper Tous les produits de la planète Sont à portée de main Peu importe que vous soyez à Tokyo New York ou Paris Ce sixième continent du shopping Ne cesse de grandir Et vous n'y échapperez pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501